Salut à tous, c'est Jenny en la jungle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review de l'aquarelle de... Alors attention, schmink, je pense. Donc j'ai acheté cette petite palette il n'y a pas longtemps et j'avais envie d'en faire une review avec vous aujourd'hui. Donc c'est parti ! Donc déjà la boîte est de qualité assez épaisse, on le sent par rapport à des boîtes en métal plus génériques. Celle-ci elle est un petit peu mieux. Ensuite, là l'intérieur est un petit peu plus crème que blanc. Donc ça fait, à mon avis, ça doit être plus proche du rendu que d'une feuille de papier. Alors à l'intérieur de la boîte, on trouve 12 godets d'aquarelle. Donc là c'est de l'aquarelle qualité artistique. Et on trouve de quoi faire une petite charte en fait, une petite de tester directement les couleurs. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là c'est un pinceau de voyage. Donc on va tester. D'abord on va les ouvrir. Alors je me suis acheté cette palette parce que j'ai trouvé une super occasion. En fait je ne l'ai pas acheté neuve, je l'ai acheté d'occasion. Et je me suis dit, ah super vu le prix, ça vaut carrément le coup. Parce que c'est des aquarelles qui ne sont pas forcément données. Donc là je me suis dit, tiens ça peut être intéressant de tester tout simplement. Et de me faire un peu mon avis. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu beaucoup d'illustratrices pro les utiliser. Et c'est vrai que c'était un peu quelque chose que je voulais m'acheter depuis longtemps. Me faire un peu plaisir. Mais c'est que ce n'est pas forcément toujours possible. Alors on voit déjà qu'il y a les trois primaires. Mais en fait en deux couples. C'est à dire qu'il y a un primaire chaud et un primaire froid. Donc ça c'est super pratique en aquarelle parce que ça permet de facilement faire des mélanges qui vont avoir une tonalité plus chaude ou plus froide. Ça permet aussi parfois de travailler avec des zones d'ombre froide et des zones de couleur chaude en ayant tout de suite sous la main les deux. Donc là on voit tout de suite que les couleurs sont hyper vives. J'espère que ça va rendre bien. Donc on va faire la petite charte après. Je pense que je vais accélérer ce passage parce que sinon vous allez vous ennuyer. Merci. Voilà on a presque terminé le petit nuancier. Donc ça c'est super parce que je vais pouvoir le laisser sécher et l'avoir à ma portée quand j'ai besoin d'utiliser les pigments pour me rappeler un peu de ce que ça peut donner. Donc là je vais le laisser sécher à côté. Puis je vais commencer à faire le nuancier sur du papier aquarelle. Comme ça on verra tout de suite le rendu. Alors pour faire un nuancier c'est pas très très compliqué. Je vais vous montrer. En fait l'idée c'est de récupérer en fait tous les pigments. Donc là on a douze couleurs. Donc on va faire les douze couleurs. Et puis après en fait on va faire les mélanges progressivement pour voir un peu. Donc ça reprend un peu le même principe que ce que je viens de faire. Sauf qu'on aura toute la charte de mélange. Donc là c'est le premier. Parce que souvent je commence par d'abord faire les couleurs du centre. Comme ça, ça me permet tout de suite de voir la différence en fait. Et de pouvoir me dire oui là c'est bon ça va je suis sur les oranges. Là je suis sur le rouge. Là je suis sur... Donc ouais c'est un peu plus simple. Et puis j'aime bien tester sur différents papiers. Parce que malgré tout ça c'est le papier de charte qui est fourni avec la boîte. Donc j'aime bien voir un peu le rendu avec mes propres papiers aquarelles. Pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Il faut savoir que le rendu de certains types d'aquarelles vont vraiment avoir un aspect totalement différent. En fonction du papier qu'on va utiliser. Je ne pensais pas que le papier pouvait avoir une importance si capitale en aquarelle. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert cette année. C'est assez impressionnant. Donc là c'est du papier à grains fins. C'est du Daleroné 300 grammes pressé à froid. C'est un papier que j'utilise beaucoup pour faire des recherches comme ça. Il n'est pas très très cher. Et c'est vrai que j'aime bien. Parce que je trouve que ça permet facilement de pouvoir s'entraîner, faire des chartes, ce genre de choses. Ce n'est pas forcément le papier que je vais utiliser pour faire des illustrations pro ni rien. Mais c'est vrai que c'est un papier que j'apprécie pour plus des recherches. Et à l'aquarelle je pense que c'est important d'avoir un peu ces recherches. Parce que ça permet de pouvoir un peu prévisualiser les rendus de mélange de couleurs. Et c'est vraiment pratique. Alors moi j'aime bien faire des petites chartes comme ça de mélange. Parce que parfois on pense qu'on n'en a pas besoin. Et en fait on se rend compte que ça permet vraiment de voir directement la couleur qu'on va avoir. Par exemple c'est difficile de pouvoir prévisualiser les réactions des pigments entre eux. Et notamment au séchage et sur la granulométrie. Donc même le mélange qu'on peut avoir dans une palette, ça ne sera pas exactement le même que celui qui sera présent et sec sur le nuancier. Donc ça permet vraiment de se dire oui oui ça c'est pas mal de mélanger le jaune et le ocre. Mais ça rendra mieux avec du jaune cadmium que du jaune clair par exemple. Donc ça permet vraiment d'éviter de faire des erreurs. Donc là on voit que j'ai eu un petit peu de chance parce que je suis tout pile bonne sur mon nuancier. On va tricher un peu vers la fin, désolée. Voilà on voit déjà que les couleurs je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Moi j'avais déjà un peu eu un coup de cœur pour cette palette il y a un moment. Parce que j'aime beaucoup le bleu de Prusse, j'aime beaucoup les trois couleurs là. Alors c'est le permanent green olive, le ocre yellow et le vénétien red, rouge de Venise. J'avais vraiment 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 déjà bien aimé. Je trouve que c'est des couleurs qui ont une belle interaction les unes avec les autres. Et j'ai hâte d'utiliser ces trois quatre couleurs en une seule illustration parce que je les trouve vraiment sublimes. Bon donc là on va partir maintenant sur le mélange. Donc c'est parti ! La short complètement remplie et entière. Alors on peut voir vraiment que les couleurs sont vraiment sublimes. Elles sont très lumineuses. Il y a des beaux mélanges. Vraiment on a beaucoup de diversité dans les gris et les sombres. Alors qu'on a que deux teintes d'ombre. Et on a énormément de lumière et de couleurs. Alors je trouve qu'on a pas mal de rendus intéressants. Je trouve que les violets sont assez ternes malgré tout. Mais vraiment sur tout ce qui est vert, jaune, orange. Je pense que ça peut être une très bonne palette pour des ambiances un peu d'automne, d'été. Aussi de l'architecture je pense que ça peut être vraiment superbe. Alors moi j'aime beaucoup. C'est vraiment une palette qui m'impressionne par l'incroyable diversité des pigments et des mélanges qu'on peut retrouver à l'intérieur. Alors je vais noter les différentes couleurs, les différentes teintes que je retrouve dessus. Ça me permettra de facilement retrouver. Donc je vais juste noter les numéros. Voilà, la vidéo est terminée. Donc vous pouvez retrouver la charte scannée dans la description. Si jamais ça vous intéresse pour voir un petit peu plus sur vos écrans ou même sur un ordinateur. Pour vraiment pouvoir voir la diversité des couleurs un peu mieux qu'en vidéo. Moi je vous retrouve sûrement cette semaine pour une autre vidéo peut-être mercredi de couleur, donc de mise en couleur en fait grâce à, avec cette aquarelle. Donc vous pourrez voir le rendu directement en pratique en vidéo. Et sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir pris le temps de découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire si vous avez des questions sur ces aquarellas ou sur ma pratique en général. Moi je vous retrouve donc cette semaine et je vous dis au revoir. Au revoir, à bientôt !